Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Ce mardi 1er décembre s'est tenu, en marge de la COP21 à Paris, un mini-sommet consacré à l'Afrique. L'objectif est de trouver les moyens pour aider le continent à faire face aux effets du réchauffement climatique. L'île de Madagascar fait partie de nombreux pays du continent qui subissent justement de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Mais comment les limiter ? Pour en parler, nous recevons Ralava Beboarimissa. Il est le ministre malgache de l'environnement, de l'écologie, de la mer et des forêts. Il est notre invité du jour. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Jérôme Coté. Merci de m'avoir invité également. D'abord, pour commencer, quel est le message dont votre pays est porteur à cette conférence qui s'est ouverte ce lundi 30 novembre à Paris ? Effectivement, Madagascar a participé à la COP21 sous la conduite de notre Excellence, M. le Président Irra Zonarmapian, qui a transmis le message du pays justement pour comment faire face au dérèglement climatique. Parce que Madagascar, comme vous le savez, est beige 5% de la biodiversité mondiale avec des faunes et des fleurs dont 80% n'existent qu'à Madagascar. Et le message fort qu'il a transmis, justement, c'est de comment préserver ce capital naturel mondial et comment faire face également par rapport aux 600 000 sinistres et climatiques que Madagascar enregistre chaque année. Alors, entre autres actions menées par le Président à cette conférence, il y a la signature de l'initiative Risques climatiques et système d'alerte précoce. Qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste cette initiative ? Effectivement, nous avons donc lancé hier officiellement cette initiative qui s'appelle CRIUS. Donc, c'est un système d'alerte précoce multi-risques qui a été donc lancé à l'initiative du gouvernement français sous l'égide de Mme la ministre Annick Girardin. Madagascar fait partie des bénéficiaires de cette initiative qui est de l'ordre de 100 millions de dollars, qui est un fonds fiduciaire qui sera géré par la Banque mondiale, où il y a eu la présence, justement, de la vice-présidente de la Banque mondiale hier lors du lancement. Madagascar peut également bénéficier de ce fonds jusqu'en 2020, c'est de 2016 à 2020. Et ça va nous permettre de renforcer justement notre système d'alerte précoce. Mais concrètement, ça suppose quoi ? Renforcer votre système d'alerte précoce, ça suppose quoi ? Anticiper sur les tornades, anticiper sur la sécheresse, sur les inondations ? Comme vous le savez, comme on dit, mieux veut prévenir que guérir. Madagascar fait partie des pays vulnérables de par sa position géographique, de par aussi son insularité. Et il nous est vraiment important d'avoir un système d'alerte qui soit mis en place dans les 22 régions de Madagascar, justement pour essayer de sauver des vies, parce qu'on a à la fois les cyclones, on a l'inondation, on a aussi les sécheresses. Donc ça nous permet justement d'anticiper et de faire en sorte à ce qu'il y a des mesures d'accompagnons qui seront mis en place pour parier à ça. – Ce sont quelques 585 000 km², 23 millions d'habitants, mais pourquoi n'avoir pas mis en place ce système depuis ? Quand on sait combien l'année 2015 qui s'achève a été difficile pour votre pays, des sécheresses ont succédé aux inondations, il y a eu d'énormes pertes en vies humaines, pourquoi n'avoir pas imaginé des systèmes d'alerte précoce jusque-là ? – Le système existe déjà, comme je disais tout à l'heure, on a déjà des systèmes d'alerte multi-risques qui sont installés partout dans l'île, mais ça a besoin d'être renforcé. Et comme vous le savez, Madagascar, c'est aussi un pays qui a besoin de l'aide des partenaires, d'où justement l'inscription au sein de cette initiative CLU, ce qui nous permet justement d'avoir des financements supplémentaires pour renforcer ce système, parce qu'actuellement nous avons lancé notamment la distribution… – Jusque-là, ils n'ont pas très bien fonctionné jusque-là. – Ça a fonctionné, ça a besoin d'être renforcé pour limiter les dégâts, on va dire. Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On essaie de mettre en place notre stratégie justement en termes de système d'alerte. On est en train de mettre en place aussi les technologies, parce que ça c'est très important, aussi bien tout ce qui est surveillance satellitaire que l'utilisation des portables d'ailleurs. – L'Afrique centrale dispose en ce moment effectivement d'un système d'alerte satellitaire basé au Gabon. C'est quelque chose que vous envisagez aussi dans votre pays de façon plus moderne ? – Exactement, c'est ce qu'on est en train de voir justement dans le cadre de ce système CLU, c'est de mettre en place un système plus moderne, plus réactif également, parce que tout est question de temps, de prévention, et aussi de faire en sorte à ce qu'on puisse justement prévenir les risques qu'on peut subir dans ce cas. – Alors, M. le ministre, vous êtes ministre de l'Environnement, de l'Écologie, et vous participez à la COP21. La délégation malgache est conduite par le président de la République. Franchement, dites-nous, de quel poids peut user un pays africain dans les négociations qui ont cours en ce moment ? Quelles sont les marges de manœuvre des pays africains, notamment le vôtre ? – Les marges des pays africains, en tout cas, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays africains se regroupent. Et comme vous avez souligné tout à l'heure, il y a eu un mini-sommet hier, conduit par justement le président François Hollande, où il s'est engagé justement à donner 2 milliards d'euros aux pays africains pour faire face aux inondations, aux sécheresses. – Ce n'est qu'un engagement. – C'est un engagement, justement, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est la solidarité des pays africains. Dans le cadre de la préparation de ce COP21, il y a eu des réunions de travail avec les groupes africains, que ce soit au niveau de la SADEC, au niveau de l'Union africaine. Et nous, on s'aligne avec une position commune, donc au niveau du continent africain. Et ça, je pense que c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas aller juste, Madagascar va aller dans ce sens, tel pays va aller dans ce sens, mais c'est le continent africain qui s'exprime d'une seule voix. – Donc tous les États africains participant à cette conférence vont parler d'une même voix. On l'a vu d'ailleurs à l'ouverture de cette conférence, donc de ce sommet. Et on a toujours envie de poser la question qui est devenue la question traditionnelle. Est-ce qu'un accord va en sortir ? Et sera-t-il contraignant ? Quel est votre avis en tant que ministre de l'Écologie participant à cette conférence, à ce sommet ? – On parle souvent d'accords juridiquement contraignants, mais je pense que tout le monde en est conscient. Tout le monde sait qu'il en va de l'avenir de l'humanité et que tout le monde, on va dire, est condamné à trouver un accord. Parce qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mur qui sépare l'effet du changement climatique. Et que rien que pour ça, tout le monde, je pense, se soucie aussi de l'avenir de l'humanité en soi et que nous, on espère vivement, qu'il y aura un accord à l'issue de ce sommet. – Merci, M. Beboa. Yvissa, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la mer et des forêts. Merci d'avoir été notre invitation. – Merci à vous. – Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada